Salut à tous, c'est Titei et Raka News pour une nouvelle vidéo, n'est-ce pas Titei ? Oui bien sûr, une vidéo tuto sur les potions qui va, j'espère, vous intéresser. Avec une musique bleue, ça c'est bon ! Donc, on va commencer par faire les potions, puis on verra ensuite les enchantements, n'est-ce pas ? Exactement, donc on va vous demander d'avoir un minimum d'extension parce que c'est assez difficile à digérer au début, qu'on n'a pas trop compris le système. Donc, je t'invite à leur montrer les crafts de base afin de crafter les outils essentiels à faire des potions. Donc, les outils essentiels, premier outil essentiel, je dirais que c'est quand même la fiole. Voilà. Donc, comme vous voyez sur mon écran, je viens de le planter, je ne sais pas pour ça que ça se craft. C'est le même craft qu'un sceau, mais en verre. Mais en verre, voilà. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a des flacons, des bouteilles, je ne sais pas trop comment ça se dit, glace botton. Voilà. Donc ça, c'est un craft de base qui va nous permettre de faire des potions. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais de ça, Titei ? Alors, ça, tu mets bien nos choses dans ton inventaire et on va crafter les petites choses qu'il y a derrière nous, qui va nous servir à distiller les différents ingrédients dans ces potions. Donc, pour commencer, l'alambic, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est l'alambic. Donc, je t'invite à prendre un Blaze Road. Donc, c'est les bâtons que lâchent les nouveaux mobs qui se trouvent dans le Nether, les Blaze. Et je t'ai de la cobble, donc je te laisse faire le craft pour montrer à nos petits amis les users. Voilà, donc vous voyez, un seul de cobble est juste au-dessus, un Blaze Road qui permet de créer Brainstorm, ou en français, un alambic. Donc, je le prends et je vais le poser ici, par exemple. Voilà, par exemple, et voilà, ici. Donc, vous voyez que quand on fait clic droit dessus, on arrive sur une interface graphique d'utilisateur qui va nous permettre de distiller nos potions un peu plus tard. D'accord ? C'est ça. Ensuite, une autre chose qui peut être intéressante, c'est ce bloc. Un chaudron, qui me permet de stocker de l'eau à l'intérieur, parce qu'il faut bien remplir ses fioles d'eau avant de distiller les potions, enfin les ingrédients. Alors, pour le remplir, ce chaudron d'eau, enfin... Pour le crafter, je vais déjà faire le craft. Voilà, et puis on attend, j'explique un petit peu. Alors, pour remplir ce chaudron d'eau, il suffit de se munir d'un seau d'eau. Et de faire clic droit dessus. Depuis la 1.0, donc la sortie officielle de Minecraft, les chaudrons, on peut, on va dire, parfois où on met de l'eau, quand il y a de l'eau à l'intérieur, on la consomme. Elle n'est pas limitée. On a le droit de remplir jusqu'à 3 potions par chaudron rempli. Alors que si on prend une source d'eau, voilà, banale, comme ça, comme à côté du chaudron, une source d'eau, un bloc d'eau, on peut remplir une quantité limitée de potions. Donc, pour montrer ça, vous voyez que le chaudron, hop, je peux prendre une fois. Ça m'a donné, ça va bientôt me donner, parce qu'en outil, c'est vraiment arrivé, j'ai l'impression, des siols d'eau, 2 fois et 3 fois, et le chaudron est vide. Voilà, donc il faut le re-remplir avec un seau. Pour l'instant, il sert juste de décoration, on va dire. Donc ensuite, sur la source d'eau ici, on voit que je peux prendre autant de... Apparemment, j'ai un bug et que... Non, mais ça va, j'ai un bug et que chaudron même, quoi. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais bref. Mais ce n'est pas important. Donc, on voit que là, j'ai 3 water bottles, donc je vais commencer par en faire d'autres. Comment elles sont là, les autres ? Voilà. Ensuite, Titey. Alors, maintenant, on va passer au concret. Là, vous voyez, je vous invite à ouvrir l'inventaire, l'inventaire, le corps. Donc là, vous voyez, différentes choses qui vont vous permettre à distiller, à distiller dans l'alambic pour créer de différentes potions. Donc, juste avant, il existe 3, on va dire, modèles de potions. Les potions primaires, donc c'est des potions qu'on obtient en distillant des ingrédients dans une potion d'eau. Donc, on prend la potion d'eau, mais dans l'alambic, on distille. Et ça fait une potion qui n'a aucun effet, mais qui permet de crafter des potions secondaires. Donc, c'est des potions secondaires. C'est qu'on prend les potions primaires, on rajoute un ingrédient et ça fait des potions secondaires qui ont un effet, selon les ingrédients qu'on a mis dedans. Et les potions tertiaires, c'est des potions, on va dire, c'est des potions secondaires améliorées. C'est des potions avec des effets, soit plus puissants, soit avec des utilités en plus qu'on verra tout à l'heure. Tout à fait. Donc, je vais commencer par les trois ingrédients principaux qui permettent de faire des potions primaires. Qui sont, Titeye ? Alors, qui sont la Glowstone, si tu m'abuses, la Netherrath et le dernier, il me semble que c'est le sucre. Alors, tout de suite, je vous invite à faire pause sur la vidéo et aller dans la description. Cliquez sur un lien qui, comment dire ? Qui va vous montrer une arborescence totale. Voilà. L'arborescence totale des potions qui sont disponibles. Voilà, disponible sur Wiki. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, je t'invite à leur montrer comment on distille. Donc, j'ai dans l'alambic. Alors, sachant que le meilleur composant qui permettra des potions, excusez-moi, il me semble que c'est plus des œils d'arène. Il faut aussi. Ah, peut-être. Peut-être. Donc, je vais vous expliquer vite fait. Donc, avec la potion d'eau, on peut crafter trois autres potions différentes. Tout à fait. Deux de ces potions, enfin, trois de ces potions sont, les trois potions n'ont aucun effet. Elles servent à crafter des potions par la suite. Deux de ces potions servent à crafter... Enfin, avec ces deux potions, on ne peut crafter qu'une seule autre potion. Il n'y a pas d'autre choix. C'est une potion de faiblesse. Une fois consommée, vous ferez moins de dégâts, vous serez plus sensible aux dégâts, etc. Donc, actuellement, vous avez déjà l'image qui s'affiche sur votre écran. Tout à fait. Donc, on peut dire que là, ces deux potions qui n'ont aucun effet et qui permettent de crafter... Et Boum, il pleut. Et qui permettent de crafter une seule et même potion, la potion de faiblesse, ne servent absolument rien. Car cette potion de faiblesse est craftable directement avec une bouteille d'eau. Donc, on va pouvoir retenir une seule potion primaire, qui est la potion qu'on obtient en distillant de la nether rat, donc des verrues de la nether, donc c'est les petits champignons du nether. Et donc, avec cette potion, on va pouvoir crafter différentes potions avec des effets très très intéressants. Tout à fait. Donc là, il y avait en effet la redstone en agrédients principaux, la verrues du néant, un oeil d'araignée et la glowstone en 4 ingrédients principaux. Voilà. Apparemment, il y a eu des... Et normalement, l'oeil d'araignée distillée, qui permet de créer directement la potion de faiblesse à partir d'une bouteille d'eau. Tout à fait. Donc là, on va commencer par mettre nos bouteilles d'eau ici, que l'on va distiller en bas. Donc là, vous pouvez juste voir, je t'invite à faire échappe pour voir le skin qui change de l'alambic. Voilà. Donc on voit qu'il y a des tcholes qui sont apparus. Et si vous cassez l'alambic, ça sortira, ça sort, ça loutera un alambic si vous le faites avec une pioche. Et ça loutera les potions. Donc si vous pétez l'alambic alors qu'il y a des potions dedans, ces potions ne sont pas perdues. Elles tombent tout simplement en l'eau. Voilà. Donc on met les verrues du nether pendant l'environnement principale en haut. Donc là, on voit que la distillation avance. Les petits pouces au côté et à droite. N'hésitez pas à faire pause pour garder l'arborescence des potions qui est disponible dans la description. Voilà. Je pense que ça, c'est rien que soit vous apprenez par cœur les potions disponibles, soit vous vous mettez en favori. C'est pratique. Voilà. Moi, perso, je les connais pratiquement toutes par cœur parce qu'à force d'avoir fait des tests, etc. Donc là, pour faire les potions de base, il y a plusieurs techniques. Je te coupe là, excuse-moi, mais on vient de tomber sur une au cœur potion qui a no effect. Potion, on est désolé pour l'accent. Après avoir distillé les verrues, les trois potions ont reçu une modification. Voilà, c'est ça. Et qui n'ont pas d'effet, là c'est qui no effect. Donc, juste pour revenir, un ingrédient permet de disséler trois potions en même temps. Donc, c'est assez pratique pour faire beaucoup de potions assez vite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces Hard Credit Potions ? Donc, je vous réinvite à aller voir l'arborescence. Là, vous voyez tout un tas de potions très intéressantes. Alors, moi, je vais te proposer de faire une potion de rapidité. C'est une potion qui, une fois bu, augmente notre vitesse pendant un certain temps. Avec du sucre, n'est-ce pas ? C'est ça, ça, avec du sucre. Alors ? Ce qui est totalement cohérent, vu que le sucre, c'est de l'énergie... Donc là, on enlève les viruginizers et on met le sucre. Voilà. Pour transformer ces Hard Credit Potions en Speed Potions, si je ne me trompe pas. Non, Potion of Sweetness, il me semble. Ah oui, c'est ça. Potion of Sweetness, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on ne va pas vous faire toutes les potions possibles. Vous avez toute une panoplie de potions possibles à faire avec l'Hard Credit Potion. Tout à fait. Donc là, les potions avec effet, là, qu'on est en train de crafter, qui est craftable, enfin, avec la potion Credit Potion, c'est des potions secondaires. Voilà, secondaires, comme on a dit tout à l'heure. Là, on voit qu'il y a un effet sympa qui s'est rejeté à la potion pour montrer qu'il y a bien un effet. Et c'est écrit Speed 3 minutes. Voilà. Donc, si on boit cette potion, pendant 3 minutes, on va courir plus vite. Voilà. Bon, c'est bien beau. Donc, on peut la boire. Et quand on sera, eux, dans notre inventaire, à gauche de l'inventaire, il y aura l'effet avec le temps. Voilà. C'est bien beau. Mais on peut faire encore mieux. C'est ça, toute la possibilité. C'est ça, la force des potions, en fait. Voilà. C'est comme Minecraft. Tu as une grande détendue de possibilités. Si vous voulez, les potions, comme ça, ça va faire un peu d'intérêt. Alors qu'avec ce qu'ils ont rajouté comme système, pour vous expliquer tout de suite, là, ça va vraiment prendre l'inventaire. Donc, qu'est-ce que c'est ce système, petit thème ? Alors, on va tout simplement transformer cette potion secondaire en potion tertiaire. Donc, on peut crafter, alors, pour chaque potion secondaire, on a trois directions qu'on peut suivre. Soit, on la distille avec de la redstone. Voilà. Ce qui augmentera le temps d'effet de la potion. Donc, au lieu de trois minutes, on va courir pendant huit minutes, normalement, pour cette potion. Donc, les temps, certains temps, des fois, ils varient selon les potions. Ok. Donc, ensuite, deuxième chemin qu'on peut prendre avec une potion, c'est le distil de la glowstone dans la potion secondaire. Ce sera pour effet d'augmenter la puissance de la potion. Donc, on courra beaucoup plus vite qu'avec une potion de speed normale. Mais, ça baisse le temps d'effet. Donc, on courra, on va courir huit minutes cinquante au lieu de trois minutes. C'est ça. Certaines potions, comme les potions de dégâts instantanés, vu qu'il n'y a pas de temps, il vaut mieux les mettre avec de la glowstone pour augmenter leur puissance. La glowstone et la redstone, on ne peut pas les combiner. On ne peut pas faire une potion qui dure longtemps et qui a beaucoup de puissance. C'est soit l'un, soit l'autre. Par contre, là, c'est une possibilité très très intéressante. On peut transformer ces potions en splash potion. C'est en distillant de la gunpowder. Je vais m'expliquer. C'est splash potion. C'est des potions. Splash potion. Splash potion. C'est dégâts, attention. Voilà. C'est écrit speed trois minutes. C'est ce que m'a coupé. Et là, speed huit minutes. Voilà. Voilà. Je continue mes distillations. Donc, par contre, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'une potion qui a été modifiée en temps et ou en puissance peut être transformée en splash potion. Donc, là, par exemple, il y a des potions très très redoutables. Par exemple, on fait une potion qui permet de faire des dégâts instantanés. On peut la monter au niveau 2 pour qu'elle fasse plus de dégâts. Donc, en rajoutant de la glowstone et en rajoutant de la gunpowder, la transformer en splash potion. Donc, ça fait que vous avez une splash potion de dégâts, c'est-à-dire une potion qu'on peut lancer et qui a un plus de dégâts aux joueurs, mods, etc. Aux alentours de l'endroit où elle s'est brisée. Et vu qu'elle est montée au niveau 2, elle en fait plus de dégâts. Donc, là, je te coupe. On voit speed 2 qui dure une minute trente. Voilà. Voilà, c'est ça. On peut distiller avec la gunpowder, maintenant. Et donc, je reviens sur ma potion de dégâts. Une potion de dégâts, on n'a aucun intérêt à la boire, vu qu'on va s'afficher à soi-même. Donc, c'est pour ça que les splash potion sont intéressantes. C'est pour affecter les effets à d'autres personnes que nous. Ou juste à d'autres personnes, pas forcément nous. Donc, en lançant, c'est pour les adversaires. Donc, par exemple, avec une potion de dégâts, quand elle est montée au niveau 2, elle fait 6 cœurs de dégâts. Ce qui est très intéressant en PVP, par exemple. Ou, par exemple, les potions de poison, qui est aussi très intéressant en splash potion. Parce que si on les boit, ça n'a pas d'intérêt, on se suicide. Et donc, comme ça, c'est intéressant à jeter sur les ennemis pour les empoisonner. Tout à fait. Donc, là, vous voyez qu'on a 3 versions de la même potion de départ. Donc, on va aller les tester, Titei. Allons-y. Je vais, d'abord, en pleine potion de vitesse qui dure 8 minutes, alors je la vois. Et toi, je te propose d'être en game mode 1, 0 ? Je suis en game mode 0. C'est très bien. Je t'invite à faire E. Oui, c'est moi. Ça dépend de la touche. Vous ouvrez l'inventaire. Excuse-moi. Voilà. Et on voit que c'est écrit la petite aurora speed qui dure 8 minutes. Donc, là, il court plus vite que moi. Là, il ne sprint pas et il me dépasse. C'est un sprint qui, enfin, c'est, ça ne va pas très vite, mais ça augmente légèrement la vitesse de force. Et ça augmente aussi le sprint, bien sûr. Tout à fait. Donc, ensuite, la potion de vitesse 2, je vais la voir. Donc, là, je fais mon inventaire. Ça a écrasé l'ancienne potion de vitesse. Et maintenant, je cours bien plus vite. C'est très net. La puissance de la potion est augmentée. Et je fais des petits bulls. Ça évolue. Et ensuite, une potion qui va pouvoir affecter Titei et moi, par exemple. Alors, vas-y, lance. La potion, alors, on voit que c'est écrit Splash Potion at least next. Vas-y, lance. Attends, attends, vas-y, lance. Ah, mais pour bien montrer qu'on peut l'envoyer loin. Alors, vas-y, je me mets au bout de la salle, vas-y. Et voilà. Et là, regardez, là, il y a une petite bulle. Je suis affecté par la potion. Et je cours plus vite. Voilà. Donc, comme je dis, pour les combats, quand on combine une potion de poison avec Dragon Flutter pour les, forcément, en Splash Potion de poison, c'est très, très intéressant pour, en PVP, tout ça, pour empoisonner ses ennemis, leur afficher des dégâts de cette année. Alors, vous êtes, ou vous soignez tout un groupe, parce qu'il y a des potions pour se soigner instantanément. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. On ne va pas vous tartiner encore, pas plus longtemps. On va passer directement aux enchantements. Pour les potions, on vous a montré les bases. Après, c'est à vous d'aller chercher sur le schéma, là, les potions que vous pouvez faire, les combinaisons qui sont tout à fait tentées. Et puis, les effets des potions détaillées sont disponibles aussi sur le wiki. On en verra un lien dans la description. Tout à fait. Donc, on va faire les enchantements. C'est très rapide pour faire ce tuto. En parlant de rapidité, on court très vite. Voilà. C'est pratique. Voilà. Donc, on arrive dans la salle d'enchantement. C'est très beau. On entend la musique jusqu'ici. C'est magnifique. Donc, la table d'enchantement, ça ressemble à ça. Vous voyez, qu'une petite animation. Arrête de pousser là-ci. Quand on s'approche d'elle, elle s'ouvre. Et donc, quand on fait clic droit dessus, on va avoir, pareil, une nouvelle interface graphique pour utilisateurs. où c'est écrit un shunt avec un livre. Donc, pour enchanter des objets, il nous suffira juste de prendre notre objet et de le mettre dans la case prévue à cette épée. Par exemple, là, j'ai mis mon épée. Alors, bien sûr, je n'ai pas précisé qu'il faut avoir des skill points. Vous voyez, là, j'en ai 78. Je t'ai vu, tu as changé le CD. J'ai 78 skill points. Et ça, ça se trouve en tuant les mobs. Là, j'ai des petites balles. Des XP orbes, on appelle ça. Des orbes de XP. Ça nous permet de monter ses skill points. Donc, par exemple, je vais enchanter mon épée. Voilà. Donc, vous voyez que là, il y a des enchantements. Et ils sont générés aléatoirement. C'est-à-dire que vous enlevez l'épée, vous pouvez la remettre. Vous voyez qu'il y a d'autres enchantements qui sont générés. Donc, je ne vais pas en prendre un enchantement trop haut. Par exemple, level 16, c'est à bien. Voilà. Donc, on voit que maintenant, mon épée est enchantée. Et qu'elle a l'effet knockback 1. C'est-à-dire que si... Si je me mets en game mode 1... Alors, attends, 30 secondes. Donc là, juste en parenthèse, vous pouvez voir des petits signes qui vont dans le livre de la table d'enchantement. C'est tout simplement les bibliothèques qui font ça. Vas-y, attends. Juste une parenthèse, frappe-moi. Juste un coup. Et voilà. Knockback, ça fait charter en arrière. Quand même. On vous mettra une liste de tous les enchantements qui sont possibles. Mais là, knockback... Non, je vais mourir. Voilà. Excuse-moi. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. On vous mettra une liste des enchantements. Et donc, knockback, repoussez-nous. Donc, comme il nous est tiré, vous voyez, il y a des petites lettres qui se précipitent sur la table d'enchantement. Prends-tu nous expliquer à quoi ça sert, ces petites lettres ? Alors, tout simplement. Vous voyez qu'à côté des enchantements, je t'invite à remettre une épée ou quelque chose. À côté des enchantements, il y a un nombre. Ce nombre correspond aux skill points qu'on doit user pour faire cet enchantement. Plus les skill points sont élevés, plus il y a de nombre d'effets dans cet enchantement. Parce que quand arrive un moment, des fois, on a plusieurs effets sur l'enchantement. Donc, knockback, plus, par exemple, l'effet pour faire plus de dégâts aux arachnéens. Donc, c'est-à-dire aux deux araignées et aux silverfish. Donc, arriver à un certain stade, c'est beaucoup plus intéressant. Mais ça coûte beaucoup plus de skill points. Et si vous n'avez pas mis de bibliothèque autour, de cette façon, il n'y a pas d'autres patterns. Il faut qu'il y ait un bloc d'écart entre la table et les bibliothèques. Donc, on va faire un schéma dehors. Voilà. Et donc, plus il y a des bibliothèques autour de cette table d'enchantement, plus elle proposera des enchantements puissants. Mais par contre, qui coûtent plus cher. Voilà. À préciser aussi que c'est vraiment... Ne prenez pas les GGR et les Golad, ces enchantements. C'est vraiment quelque chose de très, très, très pratique. Mais par exemple, sur ma pioche, là, j'ai Efficiency 3. Je vous laisse regarder. Je pioche vraiment instantanément, là. Il y a des jeux... C'est très, très puissant, en fait. Voilà. Il détruit carrément toute la zone. Donc, il y a d'autres enchantements qui sont sympathiques aussi avec la pioche. Par exemple, l'enchantement chance. Enfin, c'est... Enfin, chance. Je ne sais plus comment il s'appelle en anglais. Ce n'est pas le qui. Il ne me semble pas que c'est le qui. Bref. Mais chance, ça permet de looter deux fois l'objet qu'on vient de casser. Deux fois ou plus, des fois. Tout à l'entre 2 et 3, il me semble. Voilà. Et ça permet d'avoir des chances de multiplier le nombre de loot. En fait, c'est très pratique. Il y a d'autres aussi, en enchantement, qui permettent avec la pioche de... Comment dire ? Soit de ne pas utiliser... De ne pas user la pioche, c'est-à-dire. Ou soit de récupérer le bloc tel qu'il y a. C'est-à-dire que si vous cassez un bloc de vitre, vous récupérez un bloc de vitre et pas rien du tout. Et un bloc de stone, on ne récupère pas de la cobble, mais de la stone. Voilà. Ça peut être pratique. On récupère tout ça, etc. Donc, on vous disait pour augmenter la puissance. Si vous voyez là, il n'y a aucune bibliothèque autour, aucun chiffre. J'ai des enchantements qui vont de 2, 3 et 4. C'est assez nul, jusqu'à 5, là. Pour augmenter la puissance, il va nous falloir mettre des bibliothèques comme ceci, exactement. Il ne faut pas les coller, sinon ça ne marchera pas. Ça, c'est très important. C'est pas Titeye ? Tout à fait, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. On va aussi vous montrer peut-être le craft de la table d'enchantement. Oui, bien sûr. C'est peut-être mieux, oui. Ça serait très, très utile. Je vais te donner tout ce qu'il faut. Donc, il faut du diamant, de l'obsidienne et un livre. Tu peux aussi me donner une table de crafting. Oui, je vais te donner une table de crafting. Là, ici, la table de crafting. Par contre, les bibliothèques qui sont dans les coins. Ouh là, je viens de décasser. Bon, c'est pas grave. Ne sont pas... Voilà, on s'en fiche. Elles ne apportent rien. Voilà, c'est... Voilà. Il n'y a pas d'autre pattern que ça. Par contre, ça, vous pouvez le monter sur beaucoup. Je ne sais plus c'est combien. Mais on sait que le niveau maximum d'enchantement le plus puissant coûte 50 de skill points. Voilà, donc vous voyez que là, j'ai de nouveaux enchantements qui sont disponibles. Qui sont d'un level meilleur. Voilà, plus élevé. Plus élevé. Voilà, attention, on va montrer. Ah, voilà, j'ai cassé la table. Ce n'est pas grave. Je vais en remettre une. Ben non, parce que je dois la crafter comme ça. Ah ben voilà. Donc, pour crafter la table. Voilà. Et là, vous voyez qu'il a loot trois... Comment ça s'appelle ? Trois livres au lieu d'un seul en cassant la bibliothèque. Donc, ça vous illustre le... Voilà, l'enchantement. Vous voyez qu'on fait ceci. Deux diamants sur le côté et un livre au-dessus. Donc, on fait une table d'enchantement. Si vous ne savez pas comment se craft un livre, vous allez sur un site spécialisé dans la rencontre de craft. C'est fait pour. Donc, tout de suite, les lettres réapparaissent. Si je mets mon armure, là, on peut remettre plusieurs fois pour retrouver un enchantement plus puissant. Voilà, par exemple, celui-là me plaît. Et là, c'est Fire Protection 3. C'est-à-dire que si je vais dans la lave, eh ben, j'aurai une protection contre le feu. C'est ça, Titei ? C'est ça. Et puis, par exemple, pour le casque, il y a un enchantement qui existe qui permet de respirer sous l'eau, par exemple. Voilà, tous les enchantements qui sont vraiment sympas, en fait. Voilà. Et puis, très, très intéressant. Vas-y, je te propose à plonger. dans cette lave. Vous voyez très bien que là, sincèrement, il n'y a pas de photo. D'habitude, quand on tombe dans la lave, on meurt super vite. Là, non. Il faut peut-être juste aller prendre un petit bain. Voilà. Bien sûr, cette protection contre le feu existe sur d'autres pièces d'armure. Et puis, c'est très pratique. On note aussi qu'il y a des potions qui permettent de se protéger contre le feu. Et là, on est carrément insensibles. carrément insensibles au feu. Donc, on vous laisse regarder tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bon, à plus tard. Voilà. Allez, ciao. Ciao. Merci d'avoir regardé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada